Bonjour tout le monde, vous voulez de la nouvelle méta, je le sais, évidemment au début de saison vous avez envie de savoir qu'est-ce qui marche bien dans la nouvelle méta Donc vous avez envie de deck guérisseuse, vous avez envie de deck golem délixir, vous avez envie de tout ça, très bien, très bien Donc là, on va pas vous proposer un deck avec la guérisseuse, on va vous proposer un deck qui marche bien contre quasiment tous les decks guérisseuses Bon, c'est également contre les decks golem délixir, vous allez voir ça marche extrêmement bien Bon je vous ai déjà présenté le deck avec l'ami Blazer qui a fini top 20 mondial la saison passée dessus Mais dans la saison actuelle, il fonctionne encore extrêmement bien et cette fois-ci, c'est avec Chéti que nous allons voir le deck Donc il va vous présenter une autre approche du deck, bienvenue à toi Chéti Yo Naxi, merci à toi pour l'invitation Yo 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 Chéti Donc évidemment ce deck c'est celui-là, c'est la création de Ruskoff à la base, en tout cas il me semble très fortement que c'est Ruskoff qui l'a créé Du moins il était popularisé par l'ami Ruskoff, donc n'hésitez pas à spammer un petit peu les mitronglous dans les commentaires à l'habituel, je vous connais Vous kiffez faire ça, Chéti est en 5-1 en super défi à l'heure actuelle, donc on va faire un petit peu de game avant de record la vidéo Histoire de pouvoir monter un petit peu en super défi et que vous ayez des games un peu plus passionnantes On vient de battre un joueur, enfin Chéti vient de battre un joueur de l'équipe du Canada, Lil Long Et énorme performance de Chéti, donc Chéti va nous faire du super défi en live sur cette vidéo Du coup du sapeur Toujours bien de faire ce petit play sapeur pour commencer, du coup les sapeurs qui vont les connecter à droite Et voilà de nouveau la puissance des sapeurs spittés, là tu remets le mineur sur le save spot En face du coup il joue une version peut-être golem d'électure, belle activation du roi, bien joué Chéti Oh là c'est le début de partie Chéti, mais quel pro Ok, pour le moment ouais c'est pas mal Du coup, ouais ok bon bah là Bah roquette hein Il a envie d'égaliser ses tours, tu vois il avait envie, il s'est dit bon allez, il faudrait peut-être que j'égalise un peu mes tours Je comprends Ouais je comprends aussi mais bon Après ça me donne 432 gratuits C'est vrai Donc du coup du golem d'électure en face hein Je pense Comme souvent Exactement, et bah voilà le golem d'électure qui est envoyé Avec la guérisseuse et le dragon, donc là il envoie les unités qui ont 40 millions de points de vie A voir s'il arrive à passer sur ça T'as tes petits gobelins qui vont également faire mal T'as toujours la valk, il y a le roi qui est activé Qui aide quand même pas mal à défendre A droite je pense que tu peux ignorer complètement l'électro-bizard Ouais je vais ignorer Ouais parfait 4, 5 Donc tu as 2 d'avance 3 d'avance 4 d'avance Bon il y a force à la night twitch C'est peut-être pas bien joué Enfin ouais en vrai il voulait pas prendre des dégâts mais du coup Ouais Je vais reprendre sur cette glace Il m'a donné un de plus quand même juste avec sa night twitch Et je vais pouvoir contre-push C'est vrai, je suis d'accord avec toi Du coup petit sapeur Et là il va être embêté parce qu'il a rien pour jouer sa peur Ouais Ok ça met un coup Ouais il est agressif par contre là Ouais il a pas le temps Mais après là t'as la tour à bombe, t'as la valkyrie qui t'empoche quand même bien le dragon Il a pas d'unité qui font des dégâts Moi c'est ce qui m'embête dans ses push C'est qu'il te fait des push mais avec des unités qui font pas de dégâts Ouais mais moi j'ai juste à ramasser avec taur à bombe Bah ouais c'est ça Et du coup bah forcément t'es pas trop mal là Là tu pourrais... ouh Ouais ouais je m'en doutais qu'il allait les appuyer du coup bah j'peux à ramasser Ok Oh là ça connecte, il l'a mis trop tard Oh et en plus il meurt sur les trop sorciers Oh non il y a rien qui va pour lui Le pauvre Qui revient à droite C'est bien joué hein, super la def Oh nice Ah il est tellement agressif en face Alors certes c'est golem d'élexia, ça c'est la nuit guérisseuse mais quand même Faut un peu respecter l'adversaire quand même Bon euh... c'est gagné hein Je pense que ça devra aller ouais Le deck face au golem d'élexia, de toute façon c'est frais Oui non, un push où il est le genre golem est trop agressif C'est clair, c'est clair Et là bah il pourra pas bloquer les sapeurs Il a plus rien T'as pris la tour Et là c'est genre easy win Et là vous voyez vraiment c'est l'exemple de base Bon après l'adversaire en face c'était pas forcément Enfin voilà c'était pas un mauvais joueur Mais c'était pas non plus le meilleur joueur du monde Mais vous avez vu à quel point le deck défend bien Et c'est incroyable hein simplement Pour aller défendre les push golem d'élexia Et contre-push et mettre de la pression Enfin c'est vraiment très fort Et encore une fois cette roquette qui sert bien à gérer sa pi également Yep ouais Quand il y a vraiment beaucoup d'unités Hop, roquette, tornade, oula Schwarzen Oh Schwarzen, je l'ai contacté d'ailleurs Je vais faire une vidéo avec lui Ok ok, Schwarzen Bon bah un joueur CCS Alors Trajard hein, Trajard parce qu'il est très très bon en supergen D'ailleurs ça se voit Bon Il joue pas un deck super skill Je pense qu'il joue un golem d'élexia Du coup Avec peut-être un e-drag Bon bah ça j'ai le roquette Roquette hein, ouais Moi je l'aurais fait aussi Ouais après J'espère qu'il y a pas de zappi quoi Mais bon normalement avec Arche Magique Il y a pas tellement de zappi Il défend pas donc il part en full push à gauche C'est bien joué de sa part Il joue la version e-drag Ouais, ouais Il va pas def non plus Je pense qu'il va juste pour à gauche Il a raison mais bon Faut que j'arrive à défendre ça Allez Chetty C'est ton heure de briller C'est le moment où tu tombes Schwarzen Oh là Ouais, ouais, ouais C'est l'avantage des golem d'élexia fond de map Allez faut qu'il meure Je suis magique, il meure pas Wow Ok On apprécie la carte Voilà c'était What ? Bah il a bien joué Il a ignoré ton élexia sur le côté Il l'a joué en full push quoi Il a très bien joué de sa part Je vois pas comment j'aurais pu mieux défendre Parce que Ouais je suis pas sûr non plus D'ailleurs D'ailleurs ça me fait penser que Je trouve que le golem d'élexia devrait donner De l'élexia un petit peu à tous les stades Et pas que le dernier Ouais, ouais En vrai ce serait peut-être Ouais C'est vrai qu'il est super fort Et là leur nerf Pour moi c'est vraiment pas un nerf Ouais je suis d'accord Mais tu vois pour moi Le nerf ça devrait être que Les blobs ils donnent que 2 au lieu de 4 Mais quand tu tues la première forme Tu gagnes 1 Et la deuxième tu gagnes 1 aussi Enfin tu vois des trucs comme ça Tu gagnes pas 4 juste à la fin Mais t'en gagnes 1, 1 Enfin tu vois Ouais ok je vois En vrai ouais en vrai C'est vraiment pas mal Parce qu'ils sont beaucoup fortes La carte resterait pas nulle Mais du coup tu regagnes un petit peu De l'élexia à tous les stades Et pas juste à la fin Parce que souvent c'est ça le problème C'est que tu regagnes ton élexia trop tard Contre cette carte Ouais bah là j'avais perdu ma tour Et j'ai eu Il m'en avait mis un deuxième Mais avec l'élexia qu'il m'a donné Ça serait sérieux C'était trop marrant Ouais On fera sûrement mettre une roquette Mais ne pas perdre la tour en même temps C'est ça qui va être compliqué Il le sait Shorzen En vrai si je roquette J'ai perdu du coup Je vais essayer de prendre le risque De pas utiliser ma roquette Mais bon Ouais ouais Faut que tu roquettes Tu peux là Ah tu pouvais là Châtien Ah c'est bon tu peux Ouais let's go Ça joue ça joue Y'a match Ok bon Ça va être compliqué Mais ça joue Ok Oh là là Mais c'est Préchette Oh Quel brut Je remonte Il a quand même BDS Buche Tornade C'est Ouais c'est temps pour Sa version Plus archa magique Attends là Tu suffira pas par contre Allez le plus en rebuche C'est un peu agressif là Je suis d'accord avec toi Je pense qu'il se fait recommencer Un petit peu Il y a un pote de gaffe Mais pas tant que ça Et tu peux repinir Ouais Et là tu pourrais même roquette Là dessus C'est limite Ah je serai roquette En vrai je préfère Je préfère pas Je préfère la jouisserie Ah c'est bien joué Ah franchement c'est bien joué Ouais t'aimais beaucoup Dans 10 minutes Il y a 10 secondes Pardon Il y a le x3 On est sur ces glaces Ah non Putain Il y a pas des bottes C'est les bottes C'est pas grave X3 maintenant Ok on en faut 3 Ok il part fond de map Il a envie de spam Ok Oh ça connecte un peu Oh ça connecte un peu GG je suis tiens Fais gaffe tu as récupéré plein plein de l'élexe Vraiment plein Oh c'est chaud Oh c'est impossible C'est pas possible Oh la tripe c'est trop dur Oh la violence Et pourtant t'es pas loin Tu l'as mis à 831 Ah mais même avec tout l'élixir Qui m'a donné C'est impossible Il en avait 3 sur le board C'est hallucinant Hallucinant Franchement c'est juste ouf Cette unité Alors Yuta Yuta un gros joueur tu dis Ok Ok bon Peut-être Bon en tout cas Il a un bon clan En vrai son pseudo il me dit quelque chose Donc sûrement du golem d'élixir Oh c'est bon C'est golem d'élixir Allez cette fois Si tu lui démontes tout Golem d'élixir Guerris fais en plus C'est un match pour toi Bah oui bah regarde Là j'ai défendu parfaitement Et le contre-push Bonne chance à lui Clairement Clairement Et là t'es bien Et là t'es très très bien Double push des deux côtés Les sorties de glace et tout Oh la la c'est tellement bien joué Nice Ouais t'as mis beaucoup dégâts Parfait Il a combien là ? 5 Ok En vrai ça va J'ai un de retard Donc il joue séisme Tu as vu Ouais en vrai le séisme Je préfère qu'il joue séisme Que bdf Ouais tu m'étonnes Que qui joue Peut-être je préfère qu'il joue séisme Qu'il joue foudre Ou n'importe quoi Ok ça c'est la nuit Ah Ouais c'est bien joué Tu m'étonnes un sorcier Oh merde Ok Ouais t'hésites pas à Tornade l'arche magique pour le tuer comme ça au moins Parce qu'il est dur à gérer Il est vraiment dur à gérer que ce deck l'arche magique Si vous essayez le deck Qu'est-ce que c'est ça ? Ok Ok Donc il y a peut-être séisme cache aussi Ouais On les connaît les joueurs golem délixir Par contre on aurait peut-être pas dû mettre les goblins dedans Ouais je voulais recycler sur Ok Tu aurais pu Tornade ça Ouais Ok Il peut mettre Buche mais ça suffira pas Donc je suis pas prouvé qu'il mettrait Buche Mais Buche plus Tornade Oh ça lui coûte cher Fais gaffe que t'es fou Ouais c'est bien tu grattes à gauche Super Mine de rien tu mets 300 dégâts avec ça C'est quand même beaucoup Ouais tu pourrais roquette Ouais tous les jours roquette Ok Merci Yuta Merci à toi Ok Oh là là ça connecte en plus Oh il est tellement pas bien Il est tellement pas bien Oula par contre ça finit pas en vrai Ouais Bon tu vas def ça Tranquille Ouais non je def tranquille Voilà ça va ça va ça va Nice En plus j'ai les gobelins déjà T'étais à portée de roquette en plus Ouais ouais parfait Allez c'est ta game celle là chétie C'est parti Ok c'est nickel les gobelins Là tu grattes bien Parfait Ok Faut focus là contre Alexi Pas intérêt de la perdre Exactement elle est pour toi celle là Ok Ouais il est une tendance intéressante Allez Oui Bon sorci de glace Parfait Ah le sorci de glace en vrai il m'a fait peur Parce que des fois Ouais moi aussi des fois Il y a des fois tu peux pas trop lui faire confiance au sorci de glace Ouais voilà des fois le sorci de glace Il est vraiment trop fort Mais des fois Pas trop ça C'est vrai je suis d'accord avec toi Ok il recyclue bûche tranquille Donc il a récupéré ses sapeurs aussi Euh non pas encore Pardon je suis bête Récupéré son mineur Ok bon On va avoir deux délixirs Ça force beaucoup Clairement Enfant Tu préfères quoi Euh non Non carrément pas Elle est basse T'aurais déjà la mettre plus haut Ouais ouais J'ai une split là Ok Ouais Ok C'est un jeu magique qui est embêtant Evidemment dans ce deck Ok Limite le miller Les gens morins Ouais il est vraiment dur C'est un jeu magique à tuer Ok parfait la valk Il a battu à droite Donc il les aura pas à gauche Parfait Il va un jeu magique Ouais Ouf Il a déjà recyclé J'aurais dû te dire à moi T'es pas bien T'es pas bien T'es pas bien Faut jouer parfaitement Et ça ira Ouais c'est ce que j'ai de s'il va y jouer Ouais il joue bien Ouais je suis correct Matchup est dur on va pas se mentir On le sait C'est quasiment impossible Avec ses chercheurs magiques etc C'est vrai Tant que roquette coûtera pas 3 Ça sera dur ce matchup Ouais c'est vrai Ouais t'as que la roquette est Ok Allez La valkyrie A droite il y a sa valk aussi Bon ça va égaliser Mais où l'archemagique La portée de l'archemagique c'est incroyable Tu regardes ça quoi Il fait esquiver de toi l'archemagique J'ai strictement rien Non mais tu peux pas Ouais je sais Bon t'as pis Ce sera une autre partie Deuxième défaite contre Alexi Ouais il te met bien Alexi En plus la première je dois pas la perdre Ah et celle là par contre Bon bah c'était plus compliqué Ouais j'avais En vrai j'avais Il se finit en deux bûches Tu le finiras jamais Tu bugles de quoi d'Alexi Genre il faut qu'il parte deux minutes quand même Une bûche Bon un coup d'archemagique Ouais Ah c'est chaud Très très dur à gérer ces archemagiques Ça vous montre également les matchups Les matchups compliqués dans le deck Ok Petit gobelin d'ag Tranquille Moi je l'aurait tornade T'avais pas tornade ? Euh non Ok Euh Qu'est-ce qu'il joue carlust ? C'est bizarre ça Ah qu'il y a Ah qu'il y a Ah qu'il y a T'as toujours pas la tornade ? Non Une dernière carte la tornade Forcément Une pire carte Forcément J'ai eu Ok Bon bah Pkkkva Ouais Avec du bûcheron du coup C'est bien joué C'est mineur là Très très bien joué Parce que du coup Tu vas pouvoir slow tout le monde Et tout Oh la 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 les dégâts Parce qu'après Kkva au milieu Ça prend cher Quand t'as le roi qui est activé Ouais c'est vrai C'est vrai Bah enfin Tu verras bien En tout cas pour l'instant T'es bien Donc continue d'être bien Ça devrait bien se passer Il a arche magique tout ça Donc ça peut évidemment être embêtant Mais ça va En fait la bûcheron Et voleuse C'est particulier aussi Ouais ouais C'est un deck vraiment bizarre en fait Ok Il a pris cher sur mon électro Donc c'est pas trop mal ça Ok Donc tu fais courir Ok voleuse Ah ouf Bon en vrai ça va J'ai mal placé ma tour à bombe T'as cherché magique Aïe 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 Ok Bon il te gratte poison Mais là il a 4 5 Là ça va passer C'est bien là Normalement tu vas lui mettre des dégâts Il prendra pas d'eff comme il veut Il va électro Mais bon Il va prendre le tarif Il regarde le mineur Faut qu'il met les dégâts qu'il met pendant ce temps Allez Faire l'électro Bon de même Bon mais là Ton mineur il a mis 600 dégâts Tout seul J'ai juste un pot Moi je suis pas précis Oui oui clairement Remet la tour à bombe Euh Troll pas à bûcheron ? Non le bûcheron Il avait pas trop envie D'aller sur ma tour en bûcheron T'as clairement pas Il avait utilisé son zap du coup Bah là c'est la PLS C'est GG Allez Shetty Let's go Bien joué Shetty Bah on s'en roquette là dessus 60 HP ça se mérite Ouh Je pense vraiment que t'aurais quand même pu activer le Roi 1 Il y a plusieurs occasions où après Même après t'es encore là la Tornade Mais bon Ouais ouais C'est pas là En vrai moi je préfère défendre la tour à bombe Et pas prendre de dégâts Mais au moins Je comprends Et après tu as des positionnements aussi pour activer l'arche magique Sur ces archi magiques Bon On va voler S'vouer 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 Fais gaffe T'es Tornade du coup Là c'est bon Là je vais aller Parfait Ok Un bridge man de nouveau Un petit bridge man des familles Ok J'appré Pas de soucis Ok 3 Ouais Ohlala les dégâts qu'il va mettre Allez Allez 1 Oh Ce reptel On fait mal Je pense qu'il a stressé en face Il était pas bien là Je pense qu'il a paniqué Par contre si on s'enche une glace Il pourrait quand même Arrêter de troller aussi Bon en vrai C'est bon Ça va Ça split Ouais Lui il joue MK DDE Je pense Ça y ressemble Je suis d'accord Avec toi Pas du tout Du coup Belly Bon bah Oui bah tu mets une tour à bombe T'es bien là Ouh Poison C'est cher ça 4 5 Il va PK là dessus Ouais il PK Mais c'est pas incroyable Parce que regarde C'est vrai que ça fait mal Ok Faut gérer le contre push Mais t'as la tour du roi T'as les gobelins T'as le fin Il a plus de bélier en plus J'ai sorci de glace Gobelins S'il faut Donc c'est bon Ok Tranquille les gobelins Qui font vraiment un taff monstrueux Ouais c'est clair Ils sont très bien positionnés N'hésitez pas à checker également Les positionnements de Shetty De ces cartes Là en vrai là je force pas plus Ça sert à rien de mettre Ça va le tirer Non c'est clair C'est clair Faut garder ça va le tirer Pour le Darkman Si il a volé C'est parce que Vous avez que gobelins Et il y a Valkyrie Vraiment un gros DPS C'est vrai Ok C'est par contre ces gars Ils sont bien joués Donc là j'ai strictement Rien pour aller les gérer Bon en fait t'as le roi C'est pas grave Ouais ouais Là le roi activé En vrai Faut vraiment activer le roi Moi je trouve ça bien Sur un deck Qu'il y a un bâtiment Une tornade d'activer le roi Je trouve que c'est vraiment Ouais c'est vraiment ouf Ouais en vrai Ça a des pops extrêmement vite Les golems DXR et tout C'est clair Ok je vais forcer aux sapeurs Parce que j'ai envie de prendre l'atout Ok c'est bien C'est bien C'est genre que t'as apporté Deux roquettes Il restera 3 HP Après la roquette Yep Bon après j'ai un mineur Etc Donc bon Oui oui c'est clair C'est clair Allez Tu slow tout le monde C'est bien Ah là c'est la lamberta Il va zap Ouais Oh la tour à bombe Elle est incroyable Oh la 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 tour à bombe Elle est vraiment MBV C'est clair Et bah voilà T'as apporté de roquettes Il restera plus qu'à l'f Encore 20 secondes Et balancer une petite roquette C'est bon j'ai une petite Tora bombe Là c'est la défendre Tranquille Il est tellement Kifant ce deck à jouer Valkyrie pour ramener Tout le monde Vraiment je vous conseille De jouer ce deck Il est vraiment Il est vraiment fou ce deck Regardez ça Regardez ça Simplement C'est une petite roquette Et juste Il l'ama Il l'ama Il défend tout le monde Mais vous avez vu Ça paraît simple comme ça Donc il faut faire gaffe Comme Chetty vous l'a dit Pas overcommit une Valkyrie Bien garder ses options Etc Mais si vous faites ça Franchement ça se passe Extrêmement bien Bien joué à toi Chetty Merci Ok bon bah je relance direct Balance tout Balance tout Chetty Sapeurs Du coup bah je vais Split les sapeurs Ouais très très bon plate N'hésitez pas à spitter Vos sapeurs en milieu de map Romam les a rendus Super simples à spitter En plus Ouais ouais Merci Merci Romam Alors Là tu as regretté Parce qu'il n'y a plus la bûche Parfait Et là on sent déjà Tu vois tu l'as déjà mis en 1912 Il s'est rien passé Vous êtes tous les deux max Bon c'est Golem sûrement Il joue pas Bon par contre J'ai sorcié de glace Tora bombe roquette Bon bah C'est pas la meilleure main possible Moi j'aurais aussi Qu'est-ce que sorcié de glace aussi Ok Ok Bon bah je vais Je vais mettre en position défensive Cette fois Yes Je vais pas essayer De mettre un mineur Sur la même line Parce que Exactement Moi j'aurais mis ça aussi J'aurais toujours Tora bombe tranquille Et roquette S'il faut de toute façon Ah ok Tu roquettes ça ou pas Ouais ouais Ah elle est morte On t'a tué une guérisseuse Incroyable Mais non C'est quand même incroyable Attends il t'a fallu Que une tornade Un coup de tour à bombe Deux coups de sorcière de glace Et une roquette C'est tout Mais c'est incroyable Waouh T'as réussi avec 10 délixirs Enfin peut-être 12 à tuer La guérisseuse Mais bon Selon Selon Supercell Elle est équilibrée Donc Elle est équilibrée Donc on rage pas Sur la guérisseuse Ok On va lui mettre Des bons dégâts Il a 8-9 Donc il peut te faire Un bon push N'hésite pas effectivement A te mettre en défense J'ai la roquette J'ai la tornade Et bon Ah 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 Brons marche magique ça En vrai Là je positionne pas haut Mais bon Il a mal joué Ok Là je m'en fous de la déf Ça va La 3 bombe Regardez Oh la 3 bombe Oh là 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 Oups Ah t'aurais pu l'activer là C'est pas GG Ouais ouais j'ai failli Ok Mais bon en vrai Ça change pas grand chose T'es bien là T'es très bien de la partie Par exemple Les gobelins sont très forts Ils sont très forts Contre la guérisseuse C'est vrai Ouais je suis d'accord avec toi Il a beaucoup de temps A tuer des gobelins Bah il faut 6 coups Et 6 coups A 1,5 secondes Ça représente beaucoup Il va peut-être food là Non il a pas de food dans le deck 9 secondes Ok il va petit Poison Du coup c'est poison Ok Ok le tornade Oui t'as eu l'arche magique J'ai châti Bon il va pour un récupère Mais on va pas le dire ça Merde Ok c'est bien Nice Ok Ah arche magique Pas ouf hein Pas le meilleur archer possible Non clairement Parce que là du coup Tu vas pas remettre Ohlalalala Le tarif Et là en plus là On va pouvoir commencer A faire ça Bah j'hésitais Je pense que oui Parce qu'il a pas beaucoup de decks Ça me sauvait vraiment Ça me sauvait vraiment être un bon play Et là Bah là en fait Là il a give up je pense Ouais il a give up ouais Il a rage kit Let's go chéti Ah il a pas rage kit Ok Mais tu récupères roquettes Deux cartes Donc t'en fiches quoi Voilà je voulais La belle roquette dorée Et C'est parti Let's go chéti Bien joué C'est quoi un bel exemple Un bel exemple Belle partie chéti Ouais avec Golem d'électure Guérisseuse En vrai c'est C'est vraiment facile Tu que l'aide gargouille Ouais je sais pas non plus Ce qui joue avec ça Peut-être un zappy Un zappy j'ai un goblanc Ah sinon c'est le deck Ah non Ouais j'ai rien Ouais bah là Il me semble encore plus le doute C'est sûr J'allais dire C'est le fast Le miroir clone Guérisseuse Mais pas du tout Non Non je sais pas En tout cas merci La petite thorabombe là Elle va se mettre bien Elle va tuer un petit peu Les barbares là tranquillement En plus ça va être tant Pour la fournaise Exactement C'est ça qu'on aime Dans la thorabombe aussi Parce qu'elle gère la fournaise Mais il joue quoi C'est quoi du ballon Putain Moluskloon Ça sent le moluskloon en vrai Bon je pense pas Pas avec MG MG c'est rentrer Dans les moluskloons Moi j'aurais dit un ballon Ou un cimetière Mais cimetière C'est bizarre Avec les gargouilles Donc En tout cas Les gargouilles Sont gênantes Donc bon C'est plutôt bien Ouais Je fais ça juste Pour cycle Ok j'ai un Ok j'ai un Ok Il connaîtra pas celui là Je me dis qu'il est vraiment bizarre Mais il cycle super vite J'ai l'impression Il a quoi comme gros sort ? On sait pas On sait pas du tout Il a une bûche Pour l'instant il a pas utilisé de sort Il utilise zéro sort pour l'instant Pour l'instant il est utilisé Des squelettes Il reste deux cartes Il utilise des squelettes Gargouilles Fournais Barbare Et MG Et GA Je vois pas Brantor la danser Du coup Elle est ratée Ça fournait C'est bien ça Mais bon pour l'instant On sait pas Mais Je pense Je joue tempo Je joue tranquille Attends de voir un peu les sorts Prends pas le risque BDF tu vois C'est ça BDF parfait De toute façon là Je la joue full tempo Clairement Ouais ouais Clairement il faut Avec ça 30e MG Ouais il faut Attends Remettre Une unité dessus Si tu peux En vrai non Je laisse Ça met un petit coup Un seul Knight Ok Bah mineur Il gratte de l'autre côté Ouais t'as mis pas mal De dégâts mineurs C'est bien ça Ok reGR à gauche Peut-être pas le bon choix De sa part de GR de ce côté Ouais je suis pas sûr Je t'ai pas convaincu Non plus Là il voulait juste On sort ses glaces Mais il le tue même pas Oh non on sort ses glaces Oh là il va devoir Rezap Ouais fournais Oh t'as vu que t'es cher Les gobelins C'était Les gobelins Juste pour tank Pied micas Ok 43 secondes Avant le x3 Ouais On va me regarder Les lectures Au nom mineur C'est pas mal Il a mis ses squelettes Mais un peu tardivement Il y a Bah là en vrai Là je vais Je vais la jouer Je vais le temps Pour 23 secondes Avant le x3 Le push Qui est gerard Ah il appuie les squelettes Si tu mineurs Il appuie les squelettes Tu fais bien tourner ta main Vous avez vu Vous n'hésitez vraiment pas à tempo Prendre le temps Et gérer petit à petit Avec du grattage mineur C'est aussi le principe de deck Même si vous ne connectez pas Les sapeurs C'est pas grave Mineur 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 Vous baissez suffisamment A 20% environ la tour Après vous avez D'apporté de roquettes Et bim Voilà A chaque fois J'ai full gratté En fait A chaque fois qu'il mettait son gr Pour empêcher En fait Il n'avait jamais l'exerc Pour vraiment l'accompagner Genre BDF Zapp Là ça m'aurait mis dans le mal A chaque fois Je peux chez mineur sapeur Que l'on qui peut Et tour à boum Sur cette glace Ça défend super bien un gr Donc Là j'ai pas les sapeurs Et lui oui Aïe 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 Pas l'arche magique Pas la version arche magique En fait Oh non s'il vous plaît Ah y'a pas d'une version C'est soit la mienne Soit la sienne Enfin soit la C'est que cette carte C'est que moi j'aurais Ouais j'aurais Ce que je veux dire Moi j'aurais roquette J'aurais fait ça aussi Ok Mais tu peux trois bombes ça Ou ça ça marche aussi Ouais il y en a un qui connecte mais c'est pas grave c'est vraiment pas grave c'est toujours il les avait mis un peu à gauche du coup bah ils n'étaient pas alignés bien joli du coup on avait qui elle aurait pas pu prendre je crois ok je vais esprit de glace en vrai ça me fin je vois pas trop peut-être remplacer la tour à bombe moi je pense qu'il n'a pas de tour à bombe dans sa version c'est possible j'ai envie de faire j'ai envie de faire ça ouais mais tu as raison qu'on c'est bien au pire il pas chaper à droite c'est pas grave il n'a pas mis des gars à droite donc tu vas le forcer sur le train ok ouais c'est bien tu regrettes à droite c'est nickel il a sûrement pas de tornado là dedans effectivement il n'a pas attention j'ai toujours gobelin tornado si jamais pour défendre il récupère son arché magique dans une carte pour enfin qui est là il a l'arché magique qui a l'arché magique à droite du coup c'était pour ce play là que je te prévenais exactement pour ça moi c'est pas super bien joué de sa part de arché magique ça a mis la tour à 2200 mais enfin c'est pas la tour fin allez déjà il aurait dû partir de l'autre côté vu que j'entends ce que tu veux dire voilà moi je suis un peu concentré du coup c'est normal bel tour à bon qui prend le mineur et les saveurs ça c'est ouais ça fait toujours plaisir ça tu gratte bien aux mineurs également ça c'est cool ok je vais essayer comment ça cycle dans le fond là je vais juste mettre une vote qui ouais lequel poche elle focus à fond tu peux le faire acheter ouais ok c'est un plaisir ok gauche à droite à 1700 c'est pas grave si je prends des gars à droite voilà à droite en vrai je m'en fous tu vois le qui je mettrais 3 en retard on regarde ce que je vais faire hop et comme ça repart allez 1 1 1 non c'est bon en vrai la tour à bombe c'est le move qu'il faut faire je suis d'accord faut vraiment le sniper large magique faut pas le laisser de poser en plus ça c'est lui reforcer battre ok bon là 20 ème brin tu vas bourré mais aïté mal qui ouais ouais en or et l'après shot à la violence aïe 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 figure sa large et magic 1 ok il utilisez défensivement oh super ça allez il restera plus que deux coups de mineur pour finir il est pas plus allez je suis dit arch magique arch magique faut faire gaffe il connectera pas ici t'es bien pour l'instant mais faire gaffe quand même allez encore un coup c'est bon let's go let's go let's go roquette instant oui let's go 12 allez c'est tellement bien joué il est très dur ce match très très dur je sais pas si vous vous rendez compte mais vraiment très très dur ce dernier match énorme performance de Shetty full légendaire god comme on l'appelle le meilleur joueur de clash royale d'après lui même excellent joueur Shetty la blazer il a mis également sur twitter il a fait 2x12-0 avec ce deck tellement le deck passe bien l'heure actuelle en super défi donc vraiment vraiment un très très bon deck merci beaucoup à Shetty pour ton gameplay pour ton analyse et tout ça le problème il n'y a pas de soucis bon j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires et on se retrouve très vite sur davantage de vidéos je vous ai mis le lien de Shetty en description et également le lien du deck si vous avez envie de le jouer chez vous je vous ai mis le lien de Shetty